Musique Musique Toute la nature, tout notre terroir qui s'exprime, là on est chez nous c'est vraiment extraordinaire Regardez ça, c'est magnifique Musique La joie pour eux de montrer leur savoir-faire, leurs produits en disant voilà, nous on travaille toute l'année, ça dure 3 mois on est en train de terminer la saison, ça n'a pas été une saison facile, mais enfin on est content quand même d'être ici à la Bastille Ah ça c'est au top ça Ça c'est au top ça Ils sont pas mal Au point de vue qualité c'est une année exceptionnelle habituellement la maturité de la truffe elle va augmentant de fin novembre jusqu'à fin février la qualité c'était que montée Mais là, cette année, dès début décembre on avait déjà de belles truffes, bien parfumées etc. En quantité c'est un peu moindre, parce que on a subi la sécheresse de l'été ça c'est quel poids ça ? 150 grammes 150 grammes, ça fait quel prix ? 130 euros 130 euros ? ça c'est superbe puis c'est frais on est plus vieux aux autres 3 jours ça se passe bien, bonne organisation on a le beau tank avec nous c'est parfait Monsieur Jacques nous a bien reçu comme d'habitude deux pièces le chef Jacques Chibois a une nouvelle fois mis des petits plats dans les grands pour célébrer la truffe en Pays Grassois Covid ou pas il accueille pour la 25e année consécutive les trufficulteurs azuréens et tous les amateurs de diamants noirs j'ai une maman périgourdine un papa limousin et depuis tout petit j'ai cherché les truffes depuis tout petit on a été levé à la truffe et donc c'est pour moi un des plus beaux produits qui existe parce qu'il est mystérieux et surtout c'est un produit pour partager c'est pour ça que je dis toujours après quand on partage tout ça on se truffe de bonheur le bonheur est dans le pré ou plus exactement aux quatre coins des jardins de la Bastille Saint Antoine être sur les terres de la Bastille aujourd'hui sur ce terroir de Degrasse je dis terroir parce qu'il a tellement de spécificités vous êtes entouré ici d'oliviers millénaires alors quand on a cette chance de passer une journée à la fête de la truffe chez Jacques Chibois là où l'histoire est marquée depuis des millénaires vous pensez que les pulsions que les individus peuvent avoir sont différentes et qu'il faut en profiter en profiter avec tous les sens qui nous sont données 80% de folle noire 20% de grenache 12 mois d'élevage ça nous permet de faire connaître les vins de les faire déguster de parler avec les clients de leur expliquer les cépages des terroirs Parmi les exposants à la fête de la truffe on retrouve des artisans et des producteurs locaux Nice est bien représentée avec les vins de Bélé Cette année l'appellation va fêter ses 80 ans donc on va commencer à partir du mois de mars à faire des événements et qui vont se dérouler jusqu'au 11 novembre et si le Covid ne nous permet pas et bien on va faire que du numérique et on fêtera ça l'année prochaine Décalé mais pas annulé la fête de la truffe a pu être sauvée bien sûr il a fallu s'adapter à la situation sanitaire à l'impossibilité de servir à table On a dit on va faire beaucoup plus de petits plats à emporter faire plaisir aux gens et puis en même temps c'était pour nous une opportunité de mettre notre personnel en avant les mettre derrière les stands ces cuisiniers, ces pâtissiers qu'on voit jamais qui font de belles choses donc voilà on est dans la convivialité et on est aussi beaucoup dans le portage Il y a plein d'artistes, plein je dirais de vignerons et puis nous on a fait plein de petits plats à 5 euros on a de la purée on a des gnocchi on a de la bruschetta une tourte périgordine au foie gras un mousseux attention la truffe pas trop de truffe c'est ça un coup maîtrisé c'est important donc là en fait c'est les mêmes truffes la différence c'est qu'il y a une qui est hachée et une qui est taillée en julienne enfin plus ou moins en julienne en petits morceaux fin la truffe c'est notre produit phare nous les cuisiniers on adore dès qu'il y a la période de la truffe en hiver on est comme des enfants c'est à dire qu'on est là on a l'impression que notre jouet arrive c'est une période où on est très créatif parce qu'on a beaucoup de choses à venir marier avec cette belle truffe une truffe sélectionnée, étudiée, inspectée avant d'être exposée ou mangée elle est certifiée 100% de la région on vérifie plusieurs choses on vérifie si les truffes sont fraîches ou pas ça on le voit avec un peu d'oeil si elles sont denses une truffe molle est sortie du lot immédiatement pour qu'elle soit fraîche vous prenez cet exemple là vous la prenez dans les mains vous sentez qu'elle est ferme donc ça c'est une bonne truffe qui vient d'être cavée il y a 2-3 jours 4 jours ça on le voit ensuite il faut qu'on soit sûr d'ailleurs on les canif on leur coupe un petit peu pour être sûr que les personnes puissent voir les veinures pour dire qu'elles sont bien fraîches si on a un doute on passe à l'analyse microscopique haute précision haute renommée la fête de la truffe à Grasse est devenue un événement incontournable des milliers de visiteurs font le déplacement chaque année celle-ci on s'en fout la truffe c'est un produit magique c'est un produit dont la senteur est sublime et subtile mystérieuse et avec l'image de la parfumerie et des arômes qui sont l'image de notre pays grassois je trouve que ça ça se conjugue très très bien 3 verres de blanc s'il vous plaît je vous laisse est-ce que c'est du blanc sec ? oui ! il fait beau il y a du monde les gens dégustent il y a des bons produits c'est quoi ? c'est le paradis aujourd'hui ? qu'est-ce qui se passe ? ben vous savez on est toujours vaut mieux vivre le paradis que d'y penser c'est un lien un lien social le côté un tout petit peu je dirais onéreux ça permet d'avoir un sens d'amitié encore plus fort j'ai acheté une truffe pour toi c'est exceptionnel ça et on va la partager ensemble on va passer un moment on a une recette de nos grand-mères ou d'un chef qui nous a donné un conseil c'est exceptionnel et c'est et c'est ces vraies valeurs qu'il faut défendre et c'est pour ça que j'ai voulu les partager encore aujourd'hui avec difficulté mais on y est arrivé nos dieux nous ont écoutés et je crois peut-être qu'ils aiment la truffe aussi on a une autre n'a pas la force et je crois c'est une petite et c'est une petite c'est une petite